Et salut ! En attendant que je te donne mon avis sur le troisième tome de la Passe-Miroir Tu sais, cette saga que j'aime tant Je me suis dit que ce serait pas mal qu'on en parle quand même Et donc j'ai pensé qu'un tag, ça pourrait te faire plaisir Et ça pourrait t'éclairer un peu plus sur ce que je pense de cette saga merveilleuse Mais attention, il ne s'agit pas de n'importe quel tag Puisque c'est un tag qui a été créé, finalement, par ma team Twitter Bah ouais, moi je suis ce genre de nana qui a une team Twitter, tu vois J'ai des gens, j'ai une team J'ai une team Insta, une team Twitter, une team Facebook Et ma team Twitter, je la kiffe de ouf Parce qu'à chaque fois que je lui pose des questions, elle est toujours là au taquet à me répondre Je kiffe aussi toutes mes autres teams, je dis pas Mais bref, si t'as envie de nous rejoindre là-bas, n'hésite surtout pas Parce que c'est vachement drôle Twitter, on se marre bien Chez moi, il n'y a pas de troll, je t'assure Bref, tout ça pour te dire qu'il y a quelques semaines de ça J'ai proposé à ma team Twitter de faire ce tag Et je leur ai demandé s'il y avait des questions qui les intéressaient plus que d'autres Au sujet de cette saga merveilleuse Et donc du coup, ils m'ont donné plein de questions au top Et je me suis dit Mais en fait, Emily, tu vas faire mieux Le tag, c'est eux qui vont le faire Bref, ils ont été au top et c'est parti Ton personnage masculin préféré, plutôt Tim Thorne ou Tim Archibald ? Alors ça, c'est la question la plus simple pour moi Puisque bien sûr, je ne peux être que de la team Thorne Bien, bien que j'adore le personnage d'Archibald Je le trouve ultra complexe dans son comportement, dans sa manière de vivre, dans ses gestuels Dans ses pensées, dans son fonctionnement tout simplement Et absolument trop, 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 trop attachant Mais on parle de Thorne Et donc forcément, il n'a aucune chance face à Thorne Parce que Thorne, enfin pour moi Thorne, c'est un des piliers de cette histoire C'est le personnage masculin Qui ne ressemble à aucun autre personnage masculin Que j'ai pu rencontrer dans tous les livres que j'ai lus Et putain, pourtant vous savez que j'en ai lu Mais voilà, Thorne, c'est genre le personnage froid d'extérieur Qui a quand même cette petite part de lui-même Cette petite flamme à l'intérieur qui arrive à te réchauffer le coeur Et qui fait que forcément, forcément, je suis tombée amoureuse de lui Donc oui, je suis Tim Thorne, bien que je vénère aussi Archibald Mais voilà, voilà, voilà Et donc du coup, mon personnage masculin préféré ne peut être que Thorne également Voilà pour la question Next Dans quelle arche vivrais-tu ? Alors là, je pense en étonner plus d'un Mais même si c'est bizarre Même s'il y a plein d'autres arches qui ont l'air vachement sympathiques Personnellement, je pense que j'aimerais vivre Et c'est chelou, je le sais J'aimerais vivre dans le pôle Et plus particulièrement dans la cita-ciel Ouais, je sais, je sais Mais qui dit sauvage, dit cita-ciel, tu vois Moi je préfère les petits trucs comme ça Se fait un petit peu d'animation Tout le monde se pète la gueule et tout C'est dangereux, enfin tu vois, tu t'ennuies jamais quoi Tu t'ennuies jamais Ouais, je sais, je suis bizarre Mais voilà Puis il y a torne au pôle Il y a torne dans la cita-ciel, tu vois Ça joue, ça joue Je suis désolée Si tu étais un objet, que serais-tu ? Alors là, c'est easy Mais alors vraiment, tu vois Moi, il y a un objet qui me fait mes surkiffer de dingue Et tout le monde va dire Oh, manque d'originalité, Émilie Mais je m'en bats complètement, en fait Je serais l'écharpe Ouais, je sais, je sais Tout le monde va dire l'écharpe Mais l'écharpe, tu vois Elle a un caractère de merde, l'écharpe Je suis désolée, tu vois Elle me fait penser à Inka Elle me fait penser à Inka, l'écharpe C'est genre, t'es à moi, t'es à moi, t'es à moi Personne ne te touche Je suis prête à tuer Je suis prête à tuer Mais je t'aime, je t'aime Mais en même temps, je te déteste C'est moi qui commande Enfin, c'est totalement, totalement ma chienne Donc je me dis que Comme ma chienne est un peu comme moi Voilà, je serai l'écharpe quoi Quelle couverture de la série est ta préférée ? Alors ça j'avoue, c'est une question pas très facile Mais en même temps, je pense que ma réponse Ça va être plus de l'affectif Que du visuel, du graphisme Parce que j'ai vraiment J'ai un truc avec la toute première couverture C'est elle qui a fait que je me suis retournée Dans la librairie C'est elle qui m'a marquée C'est cette couleur bleue qui m'a attirée Donc je dirais la première Bien que je trouve toutes les couvertures absolument magnifiques L'artiste en question le sait Il a un talent merveilleux Christelle Dabos est au courant aussi Enfin bref, les couvertures sont juste magnifiques Mais j'ai une petite préférence pour la première Parce que voilà C'est la première quoi, tu vois Quel pouvoir familial aimerais-tu avoir ? Hum hum J'aimerais bien avoir les griffes Les griffes du clan des dragons Parce que quand même, tu vois C'est quand même cool de pouvoir péter la gueule à quelqu'un Rien que par la pensée quoi Tu vois, c'est... C'est en impose, non ? Enfin moi je kifferais bien Ça m'éviterait beaucoup de tracas Ouais Bon j'ai pas d'ongles Donc je risque pas de m'en casser Mais tu vois ce que je veux dire Enfin, je chatouillerais derrière l'oreille De temps en temps Aux petits trolls La question existentielle De quelle couleur verrais-tu l'écharpe ? Je sais que ça fait Ça fait débat à chaque fois Que personne n'arrive à s'arrêter Sur une couleur définitive Ou en tout cas je ne pense pas Enfin j'ai pas cherché plus loin Parce que moi j'aime pas trop Qu'on grappille mon imaginaire Tu vois Mais euh... Enfin qu'on grappille Non c'est pas du tout le mot Que je veux utiliser Mais tu vois ce que je veux dire quoi Mais personnellement Depuis toujours L'écharpe Je la vois Tricolore Je la vois avec du noir Du gris Et du violet Et avec plein de froufrou Si tu devais être un personnage Lequel choisirais-tu ? Ça c'est une question super intéressante De toute façon Toutes les questions sont super intéressantes Mais je pense que Si je devais être un personnage Je choisirais celui de Berenilde Parce que Elle incarne vraiment Cette figure Dure Franche Mais en même temps Très très protectrice Et pleine d'amour Alors Faut bien gratter quand même Pour le voir Mais moi j'ai ressenti Cette vague d'émotion En la découvrant Celui d'une mère en fait Tout simplement Berenilde c'est un peu comme une mère Qui veut protéger son entourage Qui veut protéger Thorne Et moi Elle me fait fondre Tout simplement Je la trouve D'une complexité Assez incroyable Parce que Quand tu la vois comme ça Au début Tu te dis Ça c'est pas une nana très sympa Et puis plus tu Grattes les couches Plus tu grattes les couches Plus tu vois qui elle est vraiment Et bref Je la trouve Extraordinaire Et j'aimerais beaucoup Être comme elle Si Ophélie ne portait pas d'écharpe Qu'est-ce que ce serait Comme vêtement ? Alors là C'est ce qu'on appelle une colle Je... Des esprits de famille Que l'on connait Lequel préfères-tu Et auquel t'identifies-tu le plus ? Moi je pense que Je suis un peu team Farouk Tu vois Parce que pour les mêmes raisons Qui font que j'aime énormément Berenilde et Thorn Je trouve que Farouk C'est peut-être l'un des seuls Pour l'instant Parce que voilà On les connait pas tous C'est l'un des seuls esprits de famille Qui se bat contre son destin Et qui refuse D'accepter le monde qui l'entoure C'est le seul qui Même s'il n'a pas conscience De ce qui se passe Il a Voilà Quelques bribes de souvenirs Qui font qu'il se laisse pas faire Tout simplement Et donc du coup Je le trouve très attendrissant C'est un esprit de famille Très complexe encore une fois Et je l'adore Voilà Je le kiffe Même s'il me fait un peu peur Quand même Je dois l'admettre Je dois l'admettre Passe-miroir ou liseuse ? Passe-miroir Bref C'est donc déjà tout Pour ce petit tag Il est pas très long Donc si vous voulez le reprendre N'hésitez surtout pas En tout cas Moi j'ai adoré répondre à ces questions Parce que du coup Ça te fait réfléchir à tout l'univers Et tout ça Tout ça Et en attendant la vidéo Où je vous parle du tome 3 Pour vous dire que c'est un énorme coup de coeur Mais je pense que vous le saviez déjà Je vous dis à très très vite Et je vous souhaite d'excellentes lectures Allez Salut les p'tits dops Sous-titres par Jérémy Diaz